Quelle année extraordinaire que nous venons de vivre au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite avant la réouverture du musée en novembre 2017, nous pouvons jeter un œil sur quelques-unes de nos principales réalisations. Comme nous avons été dans l'impossibilité d'accueillir des visiteurs au musée, nous avons fait voyager le musée. La science mobile a silonné les routes de la région de la capitale nationale et s'est même rendue à Montréal. Lors de festivals et d'autres événements, nous avons rejoint des milliers de personnes chaque mois grâce à des ateliers et des activités participatives. Nous avons également rejoint le public grâce à des expositions itinérantes comme l'exposition Maître du jeu sur l'univers du jeu vidéo et quelques initiatives inhabituelles. Parmi celles-ci, on compte l'expédition En terrain glissant qui faisait partie du programme Parlons Énergie. En décembre 2016, des membres de notre équipe muséeale se sont rendus au Glacier Athabasca en Alberta. Notre équipe était dirigée par la glaciériste de renommée mondiale Wilgad, un athlète comédité par Red Bull et était accompagnée du glaciologue et professeur Martin Sharp de l'Université de l'Alberta. Cette expédition donnera lieu à de courtes vidéos qui illustreront les répercussions des changements climatiques sur le Canada du point de vue d'un sport extrême. Comme vous pouvez l'imaginer cependant, la plus grande partie de notre attention a porté sur le renouvellement du musée et l'élaboration d'une vision sur ce qu'il peut être et devrait être. Au cours de la dernière année, nous avons terminé la conception détaillée de onze expositions, travaillant avec cinq entreprises de conception et de construction de l'Ontario, du Québec et des États-Unis. Au moment où nous mettrons la touche finale, nous aurons comblé plus de 7 500 mètres carrés d'aires d'expositions avec de nouvelles expériences captivantes. Nous ne réalisons toutefois pas cela toutes seules. Nous concoctons ces expériences grâce à des partenaires incroyables et des consultations publiques. Évidemment, ce n'est pas tout. L'élaboration des nouveaux programmes publics et éducatifs va bon train. Même chose pour les plans de nouvelles aires passionnantes, qui comprennent notamment une scène centrale pour des démonstrations et l'atelier de fabrication Exploratec. Nous travaillons également à la conception d'applications mobiles en réalité augmentée et d'une expérience en réalité virtuelle qui mettra en vedette notre locomotive emblématique de 7 400. Nous ne voyons pas la réouverture en novembre 2017 comme le point culminant du renouvellement du musée. Nous voyons plutôt ce moment comme le point de départ de notre nouvelle vision. Une vision fondée sur le jeu, la découverte et la collaboration, où nous prenons des risques et tirons des leçons de nos échecs. Nous célébrons le génie de l'être humain, nous offrons des expériences qui stimulent l'imagination, invite à la créativité et inspire la prochaine génération d'innovateurs. Nous sommes impatients de vous faire découvrir le musée cet automne.